Musique Qui a dit que les mois de janvier et février étaient forcément gris et moraux en France ? Certainement pas ces centaines de milliers de fêtards qui participent chaque année au carnaval. Que ce soit à Nice, Dunkerque, Grandville ou encore Pointe-à-Pitre, c'est partout les mêmes scènes de liesse. Les déguisements sont sortis et la mauvaise humeur est priée de rester au placard. Bonjour à tous, nous sommes ici au carnaval de Dunkerque dans le nord de la France. C'est l'un des plus connus et il a la particularité de durer plus de trois mois. Chaque week-end, il y a des bornes qui défilent. Aujourd'hui, on est avec celle de Broukerk. Broukerk, c'est un petit village de 1400 âmes situé à quelques kilomètres de Dunkerque. Et pour rien au monde ici, on ne louperait le défilé. On peigne dedans depuis qu'on est gamin et c'est super bien le carnaval. On est tous heureux, on est tous ensemble et puis il n'y a rien de meilleur. Chacun a choisi son déguisement et c'est unique et on ne le sort qu'à carnaval. Au carnaval de Dunkerque, on a le droit de se bousculer, mais pas n'importe comment. On appelle ça le chahut. Chaque ligne peut pousser celle qui est devant, sauf la première chargée de contenir toutes les autres pour protéger les musiciens. On se promène, on marche, on boit, on rigole, on va dedans, on pousse, on chante. On vient, il n'y a pas de programme, on se laisse vivre. Et les participants qui défilent s'appellent des masques lourds. Leur déguisement, ce sont des clèches. J'ai 71 ans, je fais ça depuis l'âge de 17 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Avant, je me déguisais en femme, comme beaucoup d'un carquois. Puis un jour, je suis tombé sur ce déguisement-là. Et depuis ce temps-là, tout le monde m'appelle bébé, aussi bien dans le civil qu'à carnaval. Casser les codes et les barrières sociales, le temps d'une journée. Un carnavaleux a toujours le même costume. Et c'est comme ça qu'on se reconnaît, vous voyez là, il est toulousain, lui. Et bien, on ne se connaît pas en civil, quoi. On se reconnaît parce qu'on a le costume. On dit, salut mon oncle, généralement c'est mon oncle. Bonjour ma tante. Ça fait depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé avec mon père et maintenant je transmets à ma fille. En point d'orgue, ce moment que tout le monde attend avec impatience. Le lancé de Haran. De quoi donner un éclat particulier à cette fête et cette région de pêcheurs. Et pour parfaire notre connaissance du carnaval, nous avons maintenant rendez-vous avec l'historien dunkerquois, Olivier Vermeersch. Olivier Vermeersch, vous pouvez nous expliquer à quand remonte le carnaval de Dunkerque et d'où il tire ses origines ? Il y a l'origine du carnaval européen, la civilisation chrétienne européenne. Et il y a le carnaval qui est issu d'une fête qu'on appelle la foi, qui vient des festins que faisaient les pêcheurs en Islande avant de partir faire campagne. Donc si on prend les premières traces festives d'ébordement de rue dans Dunkerque, on est au milieu du 18e siècle. Et si on prend véritablement le carnaval de Dunkerque avec la bande des pêcheurs telle qu'on l'a connue, c'est plutôt la fin du 19e. Généralement, on se déguise quand on va au carnaval, dans tous les carnavals. Pourquoi ? Il y a une dimension sociale, transgressive ? Tout à fait. Le moment du carnaval qui vient des anciennes fêtes d'antiquité, où on fêtait souvent la rupture des saisons, c'était le moment où aussi au Moyen-Âge, on avait le droit de faire une fête où on cassait les codes sociaux, où on pouvait se moquer d'autorité et être dans le grotesque, dans le burlexque. C'est le principe du carnaval. Donc en fait, vers trouver des gens d'un niveau social plus élevé avec des gens d'un niveau social moins élevé, le but c'est tout le monde. On est tous Dunkerque, on est tous carnavaleux. Il n'y a normalement pas de différence. Le carnaval de Dunkerque, qui l'attire chaque année des dizaines de milliers de personnes, est-ce qu'il a gardé son authenticité ? Est-ce qu'on y va toujours pour les mêmes raisons ? Nous, Dunkerque, on y va pour les mêmes raisons. On a l'impression qu'il dit qu'on restait dans le sang. Après, le carnaval, c'est quelque chose qui vient des gens, qui vient de la société, donc il évolue comme la société. Il se rapproche d'un certain carnaval où toute la population participe, comme par exemple un binge en Belgique. Par contre, si vous allez sur la Côte d'Azur, le fameux carnaval de Nice, la population participe, mais d'une façon différente. On est là plus comme à Nice pour se montrer, faire des cortèges avec des chars. Nous, c'est vraiment une participation physique. C'est totalement différent. Chaque carnaval a donc ses propres codes et ses propres traditions. Intéressons-nous justement à celui de Nice, bien connu pour ses défilés de chars et ses batailles de fleurs. Noémie Roche a assisté pour nous au préparatif de l'édition 2021. C'est un gigantesque atelier au cœur de Nice. À quelques jours du carnaval, c'est l'ébullition dans cet entrepôt. Marie, 26 ans, finalise cette pièce sous l'œil bienveillant de Pierre, son père. Et là, tu fais plutôt du jaune un peu. Ça, j'ai commencé à frotter, mais c'était pas sec. Mais là, tu creuses, tu fronches vraiment le départ de l'écaille. Le dragon viendra décorer l'un des chars qui défilera lors des célèbres corsies carnavalesques. Tu le serres bien et on le desserra après pour le réclairer. À côté de Marie, son cousin Vincent travaille justement sur l'un de ses véhicules. Là, je suis en train de poser des projecteurs pour pouvoir éclairer le char. Une fois qu'il y aura tous les éléments, je vais les régler, mettre la luminosité que je veux, les placer pour mettre en valeur les mannequins qui sont dessus. Carnavalier depuis cinq générations, la famille Pauvignan est une institution dans le paysage niçois. Véritable entreprise familiale, ses membres travaillent chaque année pendant trois mois sur le carnaval. Jean-Pierre, le doyen, a transmis son savoir-faire à ses deux fils, à leurs compagnes et à ses cinq petits-enfants, dont Vincent. C'est une passion pour moi. Je finissais l'école, je venais ici, j'ai commencé avec ma cousine, on commençait à tapisser sur les mannequins, sur les chars. Moi, j'avais une chose, c'était finir l'école et aller travailler avec mes parents, ma famille. Avant Vincent, son oncle Pierre est lui aussi tombé dans la marmite. Aujourd'hui, il dirige la société et supervise les différentes étapes de fabrication des chars et de leur décor. Là, on en est à l'assemblage d'une sculpture polystyrène qui a représenté une voiture, une grosse voiture. Et donc là, ils sont en train de l'assembler, de la finir pour après la passer en résine et pour l'armer aussi, pour qu'il y ait une structure métallique à l'intérieur. Des procédés qui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux des débuts. J'ai commencé avec 15 ans à aider mon père à l'époque à faire des petites têtes, des choses comme ça. Alors, elle a bien évolué depuis, parce qu'avant c'est du carton-pâte, c'est du papier, des armatures en bois, maintenant en armature métallique. Donc, il y a plein de métiers qui sont venus se greffer, il y a plein de métiers de technique et aussi de façon de travailler. Peinture, couture, électricité ou encore mécanique, chacun sa spécificité. Désormais, le polystyrène a remplacé les matériaux plus lourds et un robot sculpte les sujets. Seules les finitions sont réalisées à la main. Les décors sont ensuite enduits de résine avant d'être colorés. Et c'est à la peinture que nous retrouvons Marie, avec sa soeur cette fois. L'occasion pour les deux jeunes femmes de parler du thème du carnaval de cette année, le roi de la pop culture. Moi, il me plaît particulièrement parce qu'il est très, il peut être très varié, très complet. Oui, voilà, c'est ça, il parle à tout le monde, c'est intergénérationnel, c'est, c'est, moi, le thème, je le trouve génial cette année. On a des petites références qu'on aime bien ou des trucs qu'on connaît pas parce que, par exemple, notre grand-père, il y a des trucs sur les chars et qu'on n'est pas dessus. Dans la maison du carnaval où il passe ses journées, l'intéressé connaît néanmoins ses classiques. Je ne rassille pas qu'avec le char, il est terminé. Et là, vous avez Matrix, voilà, c'est des chats qui sont terminés, vous pouvez sortir si on veut demain. À 81 ans, Jean-Pierre continue de vivre sa passion. Il y en a déjà pas mal. Il travaille sur les finitions et l'assemblage des chars en attendant le grand jour. C'est une satisfaction pour moi. Quand on sort les chars, on a la chair de poule parce que les gens, ils les voient et tout. Et c'est agréable et ça fait plaisir parce qu'on a réussi notre carnaval. Une féerie partagée chaque année avec les centaines de milliers de spectateurs venus assister au plus grand carnaval de France. Et puis, on ne peut pas évoquer les carnavals français sans parler de ceux qui se tiennent aux Antilles. En Guadeloupe, par exemple, on ne défile pas, on déboule. Chaque groupe se distingue en fonction des instruments qu'ils utilisent. Tambour, cuivre, caisse claire, synthé, des concours sont organisés pour élire les meilleurs groupes et les meilleurs costumes. Retour à Dunkerque ou après avoir bien défilé tout l'après-midi, on a maintenant rejoint le bal des Corsairs. C'est l'un des plus emblématiques. 10 000 personnes sont en train d'embarquer pour une nouvelle nuit de fête. Devinez quoi ? On fait partie de l'équipage. A la prochaine sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada